coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo création donc comme je vous l'avais promis donc j'ai la caméra un peu trop trop basse je dois m'abaisser un peu pour vous voir désolé vous voyez que le dessus de mon visage bon toute façon ma tête elle n'est pas géniale donc voilà c'est pas grave donc je me recule et voilà donc donc aujourd'hui donc je voulais vous retrouver donc pour une vidéo création donc avec le kit du mois d'avril donc de ma boutique donc c'est le kit qui a été proposé donc pour ce mois ci donc avec les papiers de chez prima midnight garden donc toute façon je vous mets le lien ma boutique en barre d'infos donc le kit il est au prix de 20 euros donc si vous avez envie de vous le procurer il est encore disponible donc dans ma boutique dont je vous le remontre en gros dont vous avez les la présentation a été faite un déjà sur ma chaîne sur la chaîne de sylvie le sourd donc 50 nuances de cils qui est d'été pour ma boutique et qui vous propose également des projets donc les kits est composé comme ceci donc des papiers de la collection donc je vous remonte vite en gros si vous voulez voir la présentation plus en détail elle est sur ma chaîne sur ma boutique vous avez aussi de toute façon la présentation de du kit donc vous avez les papiers de la collection donc avec du foil donc c'est un foil un peu cuivré doré comme ça donc voilà je vous remonte vite vite en gros donc les papiers de la collection voilà c'est une collection dans les tonalités de rouge de cuivré de de bordeaux de verre mint un peu enfin voilà vous voyez il ya beaucoup de foils dedans là c'est un peu plus foncé ici vous avez une page avec toutes des plumes avec du foil une page plus plus ternes on va dire enfin avec des couleurs plus ternes niveau couleurs c'est plus dans le ton vert vert et noir là donc beaucoup de fleurs beaucoup de roses voilà et voilà pour le dernier papier et donc avec ça je vous mets donc une un basile rouge et un basile mince bon là ça donne très très rouge mais c'est plutôt framboise donc c'est là les couleurs elle domine un petit peu trop par rapport aux vraies couleurs et donc avec ça vous avez donc le sachet donc avec les breloques vous avez les cartes pl de la collection vous avez un mot en bois vous avez des perles vous avez les fleurs prima vous avez d'autres fleurs aussi des plumes j'ai mis cette fois ci et ce qui aura en plus donc c'est un canvas donc c'est une toile donc de 20 sur 20 donc où vous pourrez en fait voilà un petit peu faire autre chose au niveau au niveau des projets ça change un petit peu donc voilà je trouvais que c'était pas mal un petit peu de changer donc il y a le canvas fourni donc avec les avec le kit voilà donc si vous voulez donc vous le procurez il est encore dispo donc sur la boutique donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour il y en a d'autres donc il y a toujours les kits de chez l'orela e-design parfum de rose et la collection il est temps j'ai d'autres collections prima également au niveau des kits j'ai kit naissance prima également j'ai j'ai des albums aussi donc il y a mes créations qui sont mis sur cette boutique aussi donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un donc c'est toujours un petit cadeau sympa donc c'est réalisé 100% maison à dire voilà donc n'hésitez pas donc je vous mets en barre d'infos si vous avez des questions je mets mon mail également et donc vous pouvez voilà me joindre facilement j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible alors concernant donc ma boutique donc j'ai mis une petite annonce sur le groupe que j'avais créé donc le groupe facebook ça aussi si vous voulez nous rejoindre donc c'est le groupe les kits de corinne donc c'est un groupe facebook sur facebook ou là on partage nos créations où il ya des challenges des concours un peu un peu de tout donc si vous voulez venir nous rejoindre vous êtes bien sûr tous les bienvenus et donc j'avais mis une petite annonce concernant donc ma boutique donc je suis à la recherche de d'été en tant qu'invité créative pour ma boutique donc si vous ça vous dit si vous avez envie donc de rejoindre notre équipe donc n'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures donc je vous mets tout façon mon mail donc c'est le même donc vous pouvez envoyer donc une création une petite fiche de présentation un petit peu comme ça je peux vous connaître un petit peu mieux et donc je donnerai les résultats en fait le 15 mai et donc je choisirai trois invités créatifs donc pour le moment donc qui feront donc donc chacune à leur tour des créations donc pour la boutique donc elles auront bien sûr le kit chaque mois et donc elles présenteront donc un tuto donc en vidéo et une création via les réseaux sociaux donc c'est pour une période chaque fois de trois mois donc si vous êtes intéressé bon n'hésitez pas à m'envoyer donc vos candidatures et vos créations voilà donc j'ai tout dit donc ici je vais vous laisser donc avec le tuto que j'ai réalisé donc avec le kit alors je vous montre ma création voilà donc la création que je viens de terminer voilà vous verrez que dans la vidéo au fur et à mesure je la fais c'est un petit peu différent au niveau de l'agencement de la page parce que comme je dis dans ma vidéo donc au fur et à mesure j'ai une idée de base mais après bon je change un petit peu je peaufine je je mets beaucoup de temps à changer les fleurs à changer un petit peu la disposition donc le gros est présenté en vidéo je vous mets les photos de toute façon enfin de en fin tuto donc comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne donc c'est le canvas directement mis sur la page donc tout est fourni dans le kit vous pouvez réaliser vous pour réaliser vous pouvez réaliser ce projet sans problème évidemment le matériel de base bon ben ça je ne peux pas le fournir donc tout ce qui est pochoir les petites gouttes nouveaux que j'ai rajouté tout ça c'est en plus mais bon la création en elle même elle est faite à base du kit voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute façon je vous laisse avec le je vous laisse avec le tuto donc alors je vous montrais d'abord parce que ça je n'ai pas précisé dans la vidéo j'ai utilisé donc celui ci pour faire les petites gouttes rouges donc c'est automne raide le la couleur du nouveau si on me le demande parce que ça je n'ai pas précisé dans ma vidéo dans ma vidéo tuto donc voilà donc je vous remontre et je vous laisse toute façon avec le tuto et vous aurez les photos en fin de vidéo voilà je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo maille alors voilà c'est parti pour le tuto alors pour le tuto je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais donc que je vais utiliser donc du kit donc il ya bien sûr le canvas qui est fourni avec voilà je vais utiliser donc ça c'est la photo que je vais utiliser pour faire mon projet donc c'est ma fille voilà et comme c'est dans les tons exacts de de la collection ça allait parfaitement donc voilà alors dans le dans le kit donc ici j'ai choisi donc trois papiers je vais vous montrer les papiers que j'ai choisi donc j'ai choisi celui ci voilà donc je vais prendre ce côté ici donc avec un petit peu de foils dedans ouais voilà je vais j'ai choisi celui ci dans lequel je vais faire des découpes pour les plumes et je prendrai une partie de celui ci aussi et celui ci en fond de en fond de page vous allez voir ce que je vais faire avec donc on va commencer donc par couper ce papier si j'ai pas coupé beaucoup je vais juste couper la petite bordure là qui ne sert à rien simplement ça comme ça alors le papier ici comme à mon habitude je vais le je vais le distresser donc c'est à dire que je vais l'abîmer avec mon papier avec mon accessoire ici oula pardon j'éternue donc c'est tout ici donc il n'est pas je fais tout tomber ça commence bien c'est pas grave l'outil ici donc qui n'est bon le petit capuchon là il est parti mais ça va grave je m'en servirai de toute façon j'en ai besoin après pour user ma photo donc c'est un outil qui sert donc abîmer à abîmer tous les papiers à les vieillir donc il ya un côté ici on peut penser et là à côté où on peut vraiment déchirer et vieillir les papiers donc c'est ce que je vais faire donc ça je l'ai déjà fait au préalable non mais je vais déjà je vais quand même vous le remontrer pour celles qui ne connaissent pas vous pouvez le faire avec des ciseaux ou un cutter ça marche aussi où il existe vraiment les petits distresseurs ronds là avec les différentes lames tout autour de chez ranger ça va très bien aussi donc voilà donc moi j'ai mon papier donc je vais faire ça tout le tour du tout le tour de la feuille et si ça se déchire c'est pas grave moi j'aime bien quand il y a des justement au plus c'est au plus c'est abîmé au plus ça donne ça donne un effet donc moi je moi j'aime beaucoup mais bon après ça c'est chacun qui voit c'est moi je fais ça comme ça je vais faire ça donc pour chaque côté du papier donc voyez ça donne vraiment un aspect déchiré à user abîmer voilà donc je vais faire ça pour pour tout le tour du papier et je vous reprends tout de suite après alors voilà j'ai donc abîmé donc tous les bords donc comme vous le comme vous le voyez alors pour renforcer donc le papier je vais utiliser donc la cartonnette donc je vais mettre à l'arrière du papier pour faire un renfort parce que sinon quand je vais en plus poser le canvas dessus ça va ça va ça va trop se plier donc il faut il faut mettre un petit un renfort à l'arrière donc moi j'utilise de la cartonnette bon ici c'est de la récup à l'étude j'utilise de la cartonnette de trois millimètres mais j'en ai plus donc là j'ai utilisé les deux de blocs que je garde à chaque fois des blocs 30-30 et puis je j'en ai assemblé deux ensemble j'en ai mis deux ensemble comme ça ça fait une épaisseur en plus et donc ça vous fait un petit renfort supplémentaire au niveau de du cartonnage parce que bon évidemment le les blocs sont moins sont moins épais enfin le dos des blocs est moins épais que la cartonnette que j'utilise normalement mais bon ça fera l'affaire ça va déjà tenir déjà pas mal voilà je vais regarder pour bien prendre à l'endroit voilà donc une fois que j'ai fait ça alors je vais d'abord venir travailler un petit peu le le fond le fond de ma page ici donc pour ça je vais utiliser du nouveau donc les pâtes de texture comme ça nouveau voilà donc je vais les utiliser donc avec un pochoir donc je vais prendre un pochoir de chez 13 art voilà donc ça évidemment c'est pas fourni dans le kit c'est mon matériel perso donc ça évidemment vous faites un petit peu moi je vous donne ici une idée de ce qu'on peut faire avec le kit au niveau assemblage etc mais bon maintenant si vous voulez utiliser d'autres choses là forcément moi je peux pas tout fournir donc c'est là c'est avec votre propre matériel alors ici je vais utiliser le nouveau comme ça donc j'ai envie de faire la moitié du papillon avec un petit peu d'écriture je vais en mettre un petit peu là un petit peu partout je verrai bien donc ça c'est une des façons dont on peut utiliser les nouveaux j'avais fait déjà une vidéo là dessus avec les différentes manières d'utiliser donc les ces mousses nouveaux donc ça c'est notamment une façon de faire donc avec un pochoir donc on en prend un petit peu sur son couteau comme ça alors je regarde si je suis bien dans le champ voilà j'ai juste envie de faire au niveau des ailes ici et cette couleur ciel est parfaitement elle se marie parfaitement avec le papier c'est une une couleur un peu cuivrée comme ça comme on a du foil cuivré dans 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 le papier ça va faire très bien son affaire je veux juste un petit je veux juste une petite partie du papillon comme ça là je vais faire pareil de l'autre côté là je vais peut-être le mettre en entier avec un petit bout de dans la partie du dessin là là je vais le mettre en entier bon j'ai décidé de faire cette vidéo en direct et pas en accéléré je sais qu'il y a beaucoup de personne qui a mieux comme ça maintenant c'est parfois pas évident à faire ça parce que bon je dois mettre pause de temps en temps mais j'essaye de faire un maximum avec vous mais bon c'est pas évident de toujours parler aussi en même temps donc s'il y a des petits blancs excusez moi mais voilà c'est pas toujours c'est pas toujours évident de faire une vidéo comme ça en temps réel et savoir toujours quoi dire parce qu'ils vont regarder faire donc du coup ça là je vais bien avoir le dessin du papillon et le rendu qui se trouve là voilà je crois que je vais laisser comme ça je vais peut-être mettre toute façon après des petites gouttes je vais venir faire des petites gouttes avec le nouveau et avec de l'eau donc je vais laisser comme ça pour le moment au niveau du au niveau du pochoir donc voilà ce que ça donne voilà donc c'est on voit bien bien le dessin voilà ça va faire un chouette effet on est en fonction d'où je vais placer le canvas ça je vais voir après alors après je vais utiliser le nouveau la mousse nouveau ici d'une autre manière je vais vous montrer donc je laissais chez ça je nettoie mon matériel et je reviens alors voilà mon matériel est nettoyé parce que sinon après ça ça sèche et pour leur avoir c'est pas évident donc donc ici sur le fond je vais encore utiliser donc un mousse nouveau et là je vais faire des gouttes donc comme ça après le fond il sera on le laissera sécher tranquillement pour la suite donc là je vais prendre un petit peu de de nouveau comme ça que je mets sur ma mon plan de travail ici en vert donc ça c'est pratique on peut tout faire dessus même de l'eau on peut faire ce qu'on veut c'est vraiment pratique ça se nettoie facilement c'est un peu faire je regrette pas du tout cet achat donc c'est la plaque de chez tmols si vous voulez si certains d'entre vous veulent savoir je l'avais acheté chez laurence b design voilà ce sera suffisant à mon avis donc ça c'est une autre utilité donc des mousses nouveaux donc on peut donc les utiliser en les mélangeant avec de l'eau que ça se dissout parfaitement donc vous pouvez même les mettre dans des dans des petits sprays et faire des encres avec donc voilà donc moi ici je vais utiliser pour faire les gouttes voilà sur un fond moi j'aime bien quand il ya beaucoup de beaucoup de textures comme ça voilà donc on tapote avec un deuxième pinceau ou ce que vous avez un sous la main un crayon ou autre chose juste pour tapoter sur le pinceau pour ça ça passe des gouttes il ya un appareil aussi qui existe pour faire ça j'ai déjà vu mais je l'ai pas c'est vraiment une petite brosse spéciale pour faire des tâches donc on fait comme on peut je viendrais mettre des petites gouttes blanches aussi par la suite voilà pour le moment ce que ça donne voilà donc ça va laisser sécher et on va passer donc au canvas donc à la toile donc qui est fourni dans le kit voilà donc le fond on va le mettre à sécher on y reviendra tout à l'heure alors on va s'occuper donc du canvas alors pour ça je vais reprendre mon nouveau donc j'utilise vraiment une bonne partie de cette maintenant si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser de la peinture ou autre chose c'est pas moi j'utilise ça alors ce que je vais faire donc c'est peindre donc tous les côtés donc du canvas avec le avec le nouveau donc je vais diluer dans l'eau et un petit peu aussi ici sur les bords pour quand je vais mettre le papier qu'on ne voit pas le blanc en dessous donc là aussi je vais utiliser un pinceau un peu plus large cette fois ci ça va un peu plus vite aussi je vais directement dans le pot comme ça et j'en mets sur sur la toile ici devant comme ça quand je mettrai le papier on ne verra plus le blanc voilà c'est bien tout le tour alors les pinceaux que j'utilise ce sont des pinceaux des pinceaux prima aussi ils vont super bien super qualité alors j'aime beaucoup la marque prima vous êtes au courant maintenant depuis le temps donc voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien leurs produits donc voilà je vais en mettre un petit peu j'essaie de ne pas en mettre sur mes doigts j'essaie de tenir la toile par en dessous voilà ça il y en a bien partout voilà vous voyez il y en a bien donc partout sur les côtés on en met en dessous j'essaie de tenir comme je peux et vous voyez j'en ai mis j'ai fait exprès de déborder sur le devant comme ça comme ça quand on va mettre le papier on ne va pas voir le blanc voilà donc voilà donc je vais faire sécher un petit peu tout ça et je reviens tout de suite alors voilà bon c'est plus ou moins sec donc je vais prendre donc maintenant mon papier de fond que je vais venir donc couper à mesure du canvas donc ça fait à peu près 20 sur 20 donc je vais venir couper ça j'avais déjà fait un petit repère donc je vais quand même remesurer pour être sûre je ne vais pas me tromper si c'est recouper je verrai après donc on va repérer un tout petit peu de toute façon ce papier là je vais venir également le bien le vieillir comme donc ça c'est parfait donc ceci je vais venir le distresser je vais venir donc le vieillir donc avec mon appareil donc tout le tour donc je fais ça et je reviens alors voilà j'ai donc abîmé donc tous les côtés maintenant ce que je fais aussi moi c'est je redéchire un petit peu à la main comme ça pour encore donner pour encore donner plus d'effet déchiré et abîmé au papier donc on va venir coller donc ici sur le papier sur le canvas donc là je vais utiliser ma Taki Glue parce qu'elle est folle quand même mieux que les autres enfin moi je trouve voilà 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 juste coller comme ça donc maintenant même si on voit un petit peu le dessous parce qu'on va faire un petit peu un effet déchiré justement c'est pas grave c'est pour ça que j'ai mis de la peinture en dessous comme ça justement c'est ça qui est joli on voit le dessous du canvas et c'est pas blanc donc c'est ça qui est joli moi je fais vraiment exprès de vraiment bien le déchirer et puis même avoir des petits bouts qui manquent ou quoi c'est rien c'est ça qui est joli donc là vraiment ça donne du relief aussi enfin moi j'aime bien donc voilà ce que ça donne pour le moment voilà alors ensuite alors ici je sais plus trop ce que je vais faire je vais un petit peu faire avec vous donc de toute façon j'avais l'idée donc ici comme j'ai coupé le papier il reste une bande donc ça je vais m'en servir pour mettre sur le fond qu'on a fait tout à l'heure pour donner encore un peu plus de relief et un peu plus mettre un peu plus de choses sur la page de fond donc ça on le fera on le fera après donc maintenant on va faire le montage donc du canvas avec la photo avec les avec les fleurs avec les plumes avec les naperons enfin avec tous les avec tous les petits accessoires donc que je vous mets dans le kit aussi donc pour agrémenter un peu tout ça donc tout d'abord ce que je vais faire c'est couper dans le papier ici quelques plumes parce que j'ai envie de venir mettre des plumes ici en dessous enfin je vais vous montrer ce que j'ai comme idée donc dans le papier plume ici je vais découper certaines plumes ici donc je vais en découper 3, 4 et ensuite je vais utiliser donc le reste du papier pour venir faire mon montage en volume avec ma photo donc ici je vais découper ça hors caméra parce que vous savez comment on découpe donc je ne sais pas la peine que je vous fasse ça donc je découpe quelques plumes et je vous retrouve pour la suite alors voilà j'ai découpé donc mes petites plumes donc qui sont ici donc dans le papier donc ça ce sera pour après parce que je voulais récupérer un petit morceau de ce papier un peu vert avec c'est même pas des motifs c'est un peu avec des tâches etc donc c'est le le verseau de la feuille avec les plumes donc je vais venir déchirer ici je vais venir mettre deux morceaux bon ici je fais un petit peu un petit peu au feeling je ne rien à préparer c'est un petit peu quand je fais une page en fait c'est un petit peu comme ça tombe donc je fais un petit peu au hasard on va dire et puis je vois si ça me plaît j'ai un petit peu une idée de montage mais voilà je veux chaque fois après j'avais l'idée donc de faire deux morceaux comme ça je fais exprès de déchirer dans ce sens là pour avoir cet aspect justement donc là on peut encore couper un petit peu là c'est pas trop de précision parce que je vais venir le voilà on comprend vraiment la hauteur donc ici je vais faire une bande comme ça que je vais venir que je vais venir bien sûr encore tout distresser donc dans dans tous les côtés et après je vais vous montrer comment je fais pour l'autre côté et ici je vais encore venir mettre un autre morceau comme ça là voilà voilà c'est à peu près ce que je voulais comme résultat donc je vais venir donc prendre mon distresseur je vais donc abîmer donc tous les côtés de nouveau refaire la même chose que ce soit vraiment vraiment abîmé partout il faut les déchirer les papiers dans le style que je fais c'est je procède toujours comme ça maintenant j'adore faire ça c'est c'est vraiment j'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait le plus c'est ce que je préférais au niveau assemblage niveau montage des papiers ni mon montage des albums j'adore faire ça je trouve que le rendu il est tellement beau à la fin c'est beaucoup de c'est beaucoup de préparation avant d'avoir un résultat bon donc un côté comme ça que je vais encore déchirer et l'autre côté je fais pareil et après je vous montre je vous montre la suite alors voilà donc j'ai donc abîmé donc les deux morceaux ici alors ce que je vais faire ici c'est prendre du carton de récup donc simple carton que je vais venir découper et mettre à l'arrière de chaque morceau de papier que je viens de découper donc en fait ça c'est juste pour donner c'est pour donner du volume à mon canvas en fait ce que j'aime bien j'aime bien quand ça donne quand il y a du volume donc voilà justement pour tout mettre en relief donc c'est comme ça que je procède on peut mettre du double face 3D ou des choses comme ça aussi mais bon ça doit quand même être assez épais donc ça ressorte quand même donc voilà le carton on le met à l'arrière tout simple voilà donc elle risque d'être un petit peu longue cette vidéo mais bon comme je vous le dis je le fais en direct donc ça vous permet de voir vraiment toutes les étapes ça le carton ça ne doit pas être précis maintenant du moment que vous mettez une épaisseur à l'arrière peu importe c'est ça que je coupe un peu du moment que ça cache du moment qu'on ne le voit pas quand on le pose c'est pas grave voilà c'est pas quelque chose qui doit être hyper précis donc ça ne déborde pas vraiment c'est sur le centre donc voilà donc pour ce canvas donc pour cette réalisation donc j'avais l'idée de base donc c'est mettre le canvas sur sa page de fond mais après ici pour le reste quand je fais une page ou un album ça vient au fur et à mesure je n'ai pas je mets beaucoup de temps pour faire pour faire ça parce que je réfléchis je place je remets je défais donc c'est très difficile de faire quelque chose comme ça en direct donc j'essaye de faire mes idées elles arrivent au fur et à mesure donc je n'ai pas vraiment de projet à la base vraiment tout fini j'ai une idée mais une idée de base mais après je peaufine au fur et à mesure et voilà c'est ça que c'est pas toujours évident de faire des vidéos comme ça en direct on peut abîmer le papier encore comme pour le contour ici pour vraiment que ça fasse encore du volume voilà donc une fois que ça vous convient on arrête donc maintenant je vais prendre ma photo je crois que je vais la mettre ici au centre je vais la mettre comme ça plutôt donc là aussi je vais l'abîmer donc pour ça je vais faire la même chose ici donc je vais un petit abîmer les bords comme ça ça fait beaucoup de poussière ça si vous n'aimez pas les poussières faire ce genre de choses donc ici je vais la poncer un petit peu et puis je vais venir prendre sur cet outil-ci vous avez un vous avez des si j'arrive à enlever le capuchon hop vous avez une petite brossette comme ça comme ça qui sert en fait à abîmer encore plus vraiment à enlever la couleur qui se trouve sur le sur le papier ou la peau de l'eau je vais faire des lignes comme ça je ne sais pas si vous je vous montrerai après ce que ça donne ça vit vraiment la photo ça fait vraiment un aspect voilà comme ça vous voyez le petit cadre autour voilà ça donne ça donc moi j'adore j'adore le défect que ça fait il faut aimer bien sûr voilà c'est ça ça que ça sert cette petite brosse là si vous n'êtes pas au courant alors la photo je vais faire la même chose qu'avec les papiers je vais mettre du carton derrière pour la monter aussi en volume hop je vais citer un petit peu je vais faire la même chose volume. Donc ici je vais certainement prendre mes naperons, les couper en deux. Alors c'est ici la partie où je vais chipoter un petit peu parce que voilà après j'aime bien réfléchir un petit peu à ce que ça donne et voir un petit peu, essayer plusieurs choses pour que ça rend bien. Donc ici moi je vais prendre tous mes petits accessoires, je vais voir un petit peu avec les fleurs que j'ai. Bon maintenant je vous dis j'en rajouterai certainement de ma collection personnelle. Donc ça ce sont les fleurs qui sont dans le kit avec les petites comme ça. Il y a les plumes mais voilà et à mon avis je vais en rajouter parce que moi j'aime beaucoup, j'aime mettre pas mal de fleurs dans mes projets. Donc je vais voir un petit peu, je vais voir un petit peu, je vais voir un petit peu comment je vais, comment je vais faire mais vous voyez un petit peu le procédé ici. Ma façon de faire c'est que je mets tout dessus et puis je vois un petit peu ce que si ça me plaît, ça me plaît pas, je retire, je remets. Enfin voilà c'est un petit peu cette façon là que je fais pour toutes mes créations en général. C'est comme ça que je procède. Donc voilà. Mais je vais sûrement rajouter des fleurs parce que bon moi je vous dis j'en mets énormément. Donc bon ça c'est comme ça. Je sais pas faire autrement que de mettre des fleurs. Voilà ce que j'aime. J'aime beaucoup ça donc si on avait un ticket de la collection ça va ça va faire plus ou moins ça. mais bon je vais rajouter encore des fleurs ou quelque chose. Donc voilà je vais sûrement, ça c'était un petit ticket de la collection, un petit ticket de la collection. Voilà au niveau du canvas ça va ressembler à ça. Donc ça je vais le faire, je vais le faire hors caméra parce que voilà vous voyez un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la construction. Donc je vais peut-être mettre ça de côté et je vais je vais réfléchir à comment je vais pouvoir l'agencer encore autrement. Donc c'est déjà pas mal comme ça mais voilà j'aime bien que ce soit très chargé moi donc voilà on aime on n'aime pas ça c'est une question un petit peu de un petit peu de goût et bon moi j'ai envie de rajouter encore pas mal de fleurs dessus donc on verra bien. Donc ça je vais mettre de côté et je vais m'occuper du fond parce que je voulais rajouter quelque chose donc sur le fond ici qu'on a fait au début donc j'avais on avait coupé un morceau de page et ce morceau là moi je veux le mettre ici mais de façon également déchirée pour refaire encore un peu plus de matière et je trouve qu'il est vide le fond même avec les pochoirs même s'il y a le canvas qui va aller dessus je trouve que voilà il manque quelque chose donc je le déchire. Ici c'est un petit peu de l'intro parce que je vous dis quand je fais un projet c'est c'est jamais bien défini de A à Z. J'ai le projet en tête mais après je change beaucoup donc je vais reprendre mon accessoire je vais user les bords aussi là. Je veux que ce soit vraiment déchiré. N'hésitez pas aussi à montrer avec les kits de la boutique si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe donc je le dis à chaque fois mais bon j'ai créé un groupe sur facebook qui s'appelle les kits de Corinne et donc vous pouvez venir nous rejoindre et donc sur ce groupe on partage en fait toutes les créations tous les projets faits avec les kits donc de ma boutique depuis sa création donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à proposer vos créations donc sur ce groupe il y a des challenges aussi des concours donc il y en a eu qu'un depuis depuis maintenant mais bon c'est pas j'ai pas ouvert ce groupe il y a très longtemps donc et si en ce moment c'est pas évident pour moi donc je vais faire dans pas longtemps un nouveau concours sur le sur le groupe de la facebook là donc si ça vous dit de venir nous rejoindre n'hésitez pas voilà donc j'avais envie de mettre cette bande là comme ça au milieu de tout voilà par contre je sais pas si je vais la mettre en volume parce que ça va peut-être faire beaucoup et alors l'idée donc vous en doutez un petit peu je les déchire un petit peu comme ça à la main de toute façon je vous mettrai les photos en fin de vidéo comme ça vous aurez l'aperçu vraiment de du projet terminé en détail et bon ici le c'était juste vous proposer une idée avec le kit voilà donc j'avais envie de mettre ça comme ça voilà et ensuite donc l'idée était de venir poser donc le canvas sur le sur le sur la page comme ça voilà un petit peu mon idée voilà et donc avec les plumes donc j'avais idée de mettre les plumes donc tout en dessous ici avec les plumes que j'ai je vais essayer de mettre ça correctement que vous voyez bien où je veux en venir voilà donc les plumes j'avais envie de les insérer donc ici en dessous donc on se sera coller bon on verra mieux un petit peu le résultat donc alterner avec les avec les plumes que j'ai que j'ai découpé dans le papier directement les couleurs elles sont parfaitement accordées avec ma photo donc je trouvais ça je trouvais ça bien quelque chose comme ça voilà comme ça et ensuite on va redécorer peut-être encore avec les petites des petites perles ou des petites fleurs mais ça je verrais bien mais voilà un petit peu l'idée de de mon projet donc il y avait les petits pompons aussi que je peux mettre je peux mettre ici en dessous des fleurs ça je vous dis je vais voir après parce que là je je mets trop de temps à me décider à faire tout ça donc là c'est un peu compliqué de faire ça en direct mais voici donc l'idée de mon projet donc un canvas sur un fond de page avec différents petits décors donc j'espère que ça vous plaît j'espère que le projet vous plaira bon vous me direz en commentaire ce que vous en pensez à n'hésitez pas à commenter à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo donc le kit je vous rappelle est disponible dans ma boutique donc les kits de corinne je vous mets le lien en barre d'infos donc tout le kit du mois d'avril donc qui comprend tout ça donc est disponible donc n'hésitez pas si vous avez des questions je vous mets mon mail aussi en barre d'infos si jamais vous avez des petites questions là dessus voilà donc moi je vous retrouverai donc très bientôt donc pour une vidéo achat voilà donc normalement je vais me rendre à version scrap paris voilà donc tout dépendra un petit peu les circonstances ici niveau niveau personnel mais bon normalement normalement je vais y aller donc avec sylvie sylvie le sourd donc si jamais bon ben vous me voyez là bas n'hésitez pas à venir me voir me faire un petit coucou ça fait toujours plaisir voilà donc je trouve je vous retrouverai donc très très bientôt pour une nouvelle vidéo voilà je vous dis au revoir à bientôt merci merci